Quand on examine les hospitalisations à cause de la COVID-19 et du variant Omicron, le nombre de personnes vaccinées et de personnes partiellement ou non vaccinées à l'hôpital ne raconte pas toute l'histoire. Jetons un coup d'œil à la représentation des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 à la fin du mois de janvier 2022. On peut voir qu'environ un tiers des personnes hospitalisées sont partiellement ou non vaccinées et qu'environ les deux tiers le sont entièrement. Il peut sembler que les personnes qui sont entièrement vaccinées soient les plus portées à être hospitalisées, mais ce n'est pas le cas. Un coup d'œil élargi sur la couverture vaccinale de la population générale révèle qu'il y a beaucoup moins de personnes partiellement ou non vaccinées, seulement 11 % du total de la population âgée de 12 ans et plus. Cependant, elles représentent environ un tiers des hospitalisations dues à la COVID. Quand on examine les admissions aux soins intensifs à cause de la COVID, les chiffres sont encore plus dramatiques. Un peu plus de la moitié des personnes aux soins intensifs ne sont pas entièrement vaccinées. Est-ce que ça signifie qu'il est probable que vous vous retrouviez aux soins intensifs si vous êtes entièrement vacciné ou si vous ne l'êtes pas? Définitivement pas. Encore une fois, un coup d'œil élargi sur la couverture vaccinale de la population générale révèle que les 11 % des personnes qui sont partiellement ou non vaccinées sont beaucoup plus à risque de maladies graves et d'hospitalisation aux soins intensifs à cause de la COVID. Autrement dit, si plus de gens étaient entièrement vaccinés, il y aurait significativement moins de personnes à l'hôpital et aux soins intensifs à cause de la COVID-19. Cela diminuerait la pression sur nos hôpitaux et ça sauverait des vies.